Bonjour les amis, vous êtes sur la chaîne Freugaliste. Aujourd'hui, je vous parle des 11 pires bêtises qu'il ne faut pas faire en immobilier et je vous parle en connaissance de cause parce qu'il y en a un bon nombre que j'ai fait moi-même. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à télécharger ici en dessous en cliquant le lien, le guide des meilleures techniques freugalistes. C'est gratuit, je vous mets le lien en dessous. Ce guide va vous permettre d'arriver à faire des vraies économies. Si vous mettez en pratique tous les conseils qui sont expliqués à l'intérieur, les résultats seront vraiment spectaculaires. Ça ne va pas se faire en un jour, effectivement, et ça va demander un petit peu de boulot. Également, je tiens à préciser que les trois postes principaux de dépense, comme je le dis souvent, ce sont bien évidemment le transport, le logement et l'alimentation. Donc, commencez par travailler sur ces trois postes principaux en appliquant les recommandations qui sont dans le guide et vous verrez que vous aurez des résultats tout à fait spectaculaires. Dans une optique frugaliste, vous le savez, si vous voulez vraiment vous rapprocher de l'indépendance financière, mettre en place toutes ces techniques sera insuffisant. Il va falloir que vous appreniez à diversifier vos sources de revenus et à avoir des revenus complémentaires. Je ne parle pas de revenus passifs, je parle de revenus complémentaires. Et j'insiste, les revenus passifs, pour moi, c'est une légende. Et ceux qui vous expliquent que l'immobilier, c'est du passif, à mon avis, ce sont des gens qui sont ou des menteurs ou qui n'en ont jamais fait. Rejoignez le mouvement maintenant. J'espère que vous prenez soin de vous, de vos familles et que le confinement n'est pas trop difficile. Essayez de mettre ce temps à profit pour être productif, pour apprendre et rajouter des nouvelles compétences, des nouveaux savoir-faire peut-être. Si vous êtes obligé de travailler, je tiens à vous tirer mon chapeau et à vous marquer vraiment tout mon respect. Vous êtes des héros. C'est vous qui faites encore tourner la machine. Et tout particulièrement, il faut vraiment, vraiment soutenir à mort tout le personnel médical parce que ce sont des gens qui ont vraiment besoin de nous. Ce sont des héros. Aujourd'hui, nous allons parler des 11 pires erreurs à faire en immobilier. Et je vous parle en connaissance de cause parce qu'il y en a un très grand nombre que j'ai fait moi-même ou que j'ai eu à subir. Voilà, j'ai appris de mes erreurs. J'essaie de vous le faire partager. On est là ensemble pour en discuter. Si vous aimez la vidéo, vous n'hésitez pas à me mettre des petits pouces. N'hésitez pas non plus à souscrire à la chaîne et cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos et puis me laisser un commentaire. J'y répondrai, je vous le promets. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, je vais vous donner, moi, ma recommandation, ce que je fais aujourd'hui et qui marche. La première erreur à ne pas faire en immobilier, c'est de commencer par acheter votre résidence principale. Effectivement, c'est une erreur que j'ai faite moi-même et qui est très bloquante pour la suite. Ne pas acheter votre résidence principale en premier, c'est quelque chose qui peut sembler contre-instinctif. Effectivement, vous vous dites certainement que si vous mettez votre argent dans un loyer, vous enrichissez un propriétaire. Alors que si vous achetez votre appartement, certes, vous allez peut-être payer 15, 20 ans, 25 ans peut-être, mais à la fin, il va vous appartenir et vous aurez quelque chose. Sauf qu'il y a un paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est que quand vous faites de l'investissement, vous avez la possibilité de déduire les intérêts d'emprunt bancaire, mais également les travaux de rénovation que vous pourriez faire. L'autre chose qui est vraiment importante de considérer, c'est que si vous commencez par acheter votre résidence principale en premier, à ce moment-là, il y a de très très fortes chances que vous soyez bloqué pour arriver à investir. En effet, entre les remboursements que vous aurez à faire à la banque, le crédit plus la fiscalité avec la taxe foncière, vous n'aurez plus la possibilité d'arriver à avoir la capacité pour emprunter. Concrètement, les banques auront peut-être des difficultés à vous suivre. Je vais aller plus loin, je vais vous donner une astuce. Il y a parfois des banques, quand on leur dit qu'on veut faire un investissement locatif, et elles nous disent qu'on veut que vous ayez d'abord votre résidence principale, ce qui leur permet en quelque sorte d'avoir une garantie. Bon, rien ne vous empêche de dire à la banque que vous allez acheter votre résidence principale et une fois que vous avez signé, de le mettre en location. Ça, ça ne regarde que vous et vous-même. La deuxième erreur, c'est de mal choisir votre quartier. Vous allez peut-être craquer pour un appartement ou une maison qui est super bien et qui est super pas cher, mais peut-être qu'en fait, le quartier, il est un peu bof-bof. Et on va se dire dans ces cas-là, ouais, mais bon, le quartier, c'est vrai qu'il est un petit peu craignos, mais avec le temps, ça va avoir tendance à s'améliorer. Vous n'êtes pas, Madame Soleil, vous n'êtes pas capable de lire dans la boule de cristal. Donc, n'espérez pas que le futur va améliorer de lui-même la qualité de votre quartier. Il vaut mieux investir dans des quartiers ou acheter dans des quartiers qui ne sont pas craignos, parce que ça vous évitera d'avoir des déconvenues. La troisième erreur que j'ai faite, c'était de faire trop de travaux de rénovation. Effectivement, si vous achetez dans un quartier qui est un petit peu moyen-moyen et que c'est votre résidence principale, deuxième boulette que j'ai faite, troisième, imaginez que vous allez rénover et rendre cet appartement, cette maison hyper top avec des matériaux de luxe, avec une cuisine équipée au top du top, avec du parquet en chaîne, avec... Voilà, vous avez compris, j'en ai fait trop. Et le problème, c'est qu'au moment où on s'apprête à revendre, on se rend compte que le bien en lui-même, il est complètement décorrélé par rapport au niveau du quartier. Et donc, encore une fois, le quartier va être complètement bloquant par rapport à la plus-value, en quelque sorte, que vous pourriez espérer, compte tenu des travaux de rénovation que vous avez fait. Vous voyez, donc finalement, il vaut vraiment essayer d'être cohérent par rapport à votre quartier. Si vous êtes pour faire du locatif, moi, ce que je vous recommande, c'est de faire des appartements qui soient propres, mais de ne pas faire nécessairement des appartements qui soient luxueux. L'erreur numéro 4, c'est de revendre trop vite. Effectivement, c'est aussi quelque chose qui peut être pénalisant, parce que vous savez, quand vous achetez un appartement ou une maison, vous allez avoir environ 10-11% de frais de notaire. Si vous voulez calculer vos frais de notaire, je vous recommande d'aller sur le site de la Chambre des notaires de Paris. Il y a un outil pour calculer qui est extrêmement efficace. C'est avec ça que les notaires travaillent eux-mêmes. Donc, allez-y, je vous mets en lien, en description. L'important, c'est d'arriver à amortir, en quelque sorte, ces frais de notaire. Et si vous revendez trop vite votre bien, finalement, ils ne seront pas amortis et ce sera perdu. Donc, bon, voilà, ce serait malheureux. Mais en général, c'est la raison pour laquelle on recommande aux gens de ne surtout pas revendre en dessous de 4 ans, 5 ans pour avoir réussi au moins à lisser ces frais-là, quoi. Vous voyez, parce que c'est quand même conséquent. Erreur numéro 5, mal négocier le prix d'achat. Et oui, essayez d'être résistant et ne vous laissez pas avoir par les vieux briscards qui vont vous dire « Oui, mais attention, il faut vous presser parce que j'ai déjà 3 acheteurs qui sont prêts à le prendre, etc. au prix. » Soyez froid, restez calme, ne vous emballez jamais dans ce type de situation. Et n'hésitez pas à faire des propositions qui soient très agressives. Au pire du pire, ce que vous risquez de recevoir, c'est un non. On ne connaît pas l'évolution des prix de l'immobilier. Vous savez, récemment, à cause des intérêts bancaires très faibles, les prix de l'immobilier ont littéralement flambé, notamment dans les grandes villes. Donc, il est possible qu'on se retrouve avec une bulle qui éclate. Je ne dis pas que ça va arriver, mais entre vous et moi, je ne serai pas surpris que ça arrive. C'est hyper important dans ce contexte d'acheter largement en dessous du prix du marché parce que vous ne savez pas quel sera le futur. Une bonne affaire en immobilier, on la fait à l'achat, on ne fait pas forcément à la revente. Vous ne savez pas dans quelles conditions vous serez amenés à revendre. Peut-être vous aurez un besoin d'argent rapide. Peut-être vous aurez un problème. Peut-être vous serez en plein divorce. L'erreur numéro 6, erreur fatale également, c'est d'acheter quelque chose qui soit trop vieux. Alors, mettez-vous bien un truc en tête. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Si vous achetez un truc tout pourri, vous pouvez faire les plus grands travaux du monde. Eh bien, ça restera du vieux, tout pourri, amélioré. Il y a une seule limite à ça, c'est qu'on garde les quatre murs, on pète tout à l'intérieur et on reconstruit quelque chose à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. J'avais vu ça notamment dans certains caractères à Paris, notamment vers la Butokai, dans le 13e pour ceux qui connaissent, où en fait, ils gardaient toutes les façades, un peu style vieux Paris typique. Et à l'intérieur, les architectes cassaient tout, 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 tout et reconstruisaient complètement des structures juste en préservant les façades des maisons. Bon, là, vous en conviendrez, on n'est plus en train de parler de rénovation. Je vous dis ça parce que j'ai fait cette erreur d'essayer d'en faire trop, 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 et puis finalement, je me suis retrouvé bloqué au moment de la revente, encore une fois, parce que tout l'argent que j'avais investi et le temps également, eh bien, je n'ai pas pu le revoir à la sortie. L'erreur numéro 7, c'est d'acheter dans un endroit où vous allez littéralement vous faire plomber par les frais de copro. Eh oui, j'ai reçu des commentaires, notamment sur une de mes précédentes vidéos, d'une jeune femme qui s'était faite avoir, notamment avec un investissement immobilier, mais qui n'était pas rentable à cause des frais de copro et que la copropriété se mettait à voter des trucs complètement fous. Et puis, vous vous retrouvez minoritaire dans la copropriété et finalement, vous êtes un peu tributaire du choix des autres. C'est quelque chose qui est difficile et compliqué à gérer au quotidien si vous êtes déjà embarqué là-dedans. L'idéal, c'est les petites copropriétés bénévoles. Alors ça, c'est bien parce qu'en général, c'est 3-4 propriétaires qui s'arrangent entre eux et qui font le truc entre eux. Donc, ça permet de chanter les syndics qui, bon, n'apportent pas toujours une plus-value réellement perceptible pour rester poli. Et puis, l'autre chose à considérer, c'est les éléments intrinsèques aux biens que vous achetez qui vont être susceptibles de faire exploser les frais de copro. Du genre, est-ce qu'il y a des ascenseurs ? Du genre, est-ce qu'il y a une gardienne ou un gardien ? Du genre, est-ce qu'il y a un parking souterrain avec une porte qu'il va falloir entretenir ? Du genre, est-ce qu'il y a des espaces verts ? Du style, est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité ? Est-ce qu'il va falloir sécuriser régulièrement parce qu'il y a des problèmes d'infraction ou des problèmes de dealers dans les communs ? Je vous parle de ça. C'est des choses qui existent. Il ne faut pas se leurrer. On ne va pas se mentir. On ne tord pas la réalité ici. On est là pour se dire les choses vraies. Essayez de bien identifier la copropriété dans laquelle vous vous retrouvez. Essayez de voir si c'est une copropriété qui est endettée. Essayez de voir vraiment tous ces paramètres-là. Erreur numéro 8. Méfiez-vous des intermédiaires. J'en ai un tout petit peu parlé avant, mais vous voyez par exemple les syndics de gestion. Si on a un syndic qui vous prend des frais qui sont très chers, forcément, c'est quelque chose qui est compliqué. Souvent, on va se retrouver même avec une agence qui fait également syndic, qui travaille aussi avec une entreprise qui fait un petit peu toute la maintenance du bâtiment, changer les ampoules, etc. Oulala, méfiez-vous parce que souvent, c'est possible qu'il y ait des frais qui arrivent à exploser. Je ne dis pas toujours. Je connais plein de gens qui sont honnêtes, notamment avec qui je travaille et je les salue. Mais méfiez-vous de ça parce qu'il y en a qui vraiment abusent et font n'importe quoi et qui se disent que ce n'est pas grave au final puisque c'est la copro qui va payer. Et puis, les propriétaires se disent « Oui, mais bon, ce n'est pas grave » parce qu'au final, comme c'est la copro qui paye, ça va être divisé, réparti, lissé sur l'ensemble des propriétaires. Donc, ça ne va pas se voir. Ouais, sauf que tout ça, mis bout à bout, ça fait de l'argent et ça fait surtout de l'argent qui ne vient pas dans votre poche. N'oubliez pas votre objectif. Si vous voulez vous engager dans une démarche frugalistique, il va falloir vraiment faire attention à tous les coûts. Les coûts dans votre vie, les coûts dans votre quotidien, mais également les coûts qui peuvent impacter directement la rentabilité de vos investissements. C'est quelque chose qui peut être complètement plombant pour vos actifs et votre patrimoine. Donc, vraiment, ne faites pas cette impasse. L'erreur numéro 9, c'est de mal négocier vos emprunts bancaires. Bah oui, il y a encore des banques qui ont tendance à abuser. Vous allez vous dire que le banquier, c'est un peu le grand Manitou, c'est un peu votre papa qui a le droit de vie ou de mort et de vous dire ce que vous avez le droit ou pas de faire avec votre argent. Top ! On va arrêter ça. Votre argent, il est à vous. L'emprunt, c'est à vous. S'il vous fait un emprunt bancaire, c'est un deal. Voilà, donc il va gagner de l'argent dessus. Donc voilà, remettons les choses à plat. Le banquier, ce n'est pas votre papa. Il n'a pas à vous dire ce que vous allez faire avec votre argent. N'hésitez pas, quand vous avez des emprunts bancaires ou des choses que vous envisagez, à aller voir plusieurs banques, à les mettre en concurrence. D'accord ? Ce sont des entreprises comme les autres avec des commerciaux qu'on appelle les conseillers bancaires. Bien souvent, ce sont des gens qui essayent de vous vendre des produits, des produits d'assurance, des produits additionnels, etc., dont vous n'avez pas forcément besoin. Il faut remettre un petit peu les choses à leur place avec tout le respect que j'ai pour eux. J'ai des banquiers avec qui je m'entends super bien et qui font un travail exceptionnel parce qu'ils connaissent leur boulot et ce n'est pas des vendeurs de petites cartes ou des vendeurs d'assurance. Ce sont des gens qui font vraiment de la banque. Par exemple, ils vont essayer de vous dire « Bon, alors, on vous suit sur le projet, mais par contre, on va vouloir que vous mettiez tous vos revenus chez nous. » Ça, je vais vous dire, mes chers amis, c'est écrit nulle part. Il n'y a aucune loi qui vous oblige en France à mettre tous vos revenus dans la banque. Après, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Je n'ai pas à vous dire ce que vous allez faire ou pas faire, mais ce n'est pas aux banquiers de vous obliger à mettre tous vos revenus dans la banque. Autre chose également, c'est qu'il faut prendre en compte le fait qu'on a des assurances aujourd'hui qu'il est possible de déléguer depuis la loi Hamon qui date de quelques années maintenant. En passant par des délégations d'assurance, vous savez, je parle des assurances emprunteurs, le crédit, il faut qu'il soit assuré. Les banques, auparavant, elles vous assuraient sur la totalité du montant du crédit. Donc, vous payez le même montant. Sauf que petit à petit, au fil du temps, vous remboursez. Donc, vous devez de moins en moins d'argent à la banque. Donc, le prix de l'assurance devrait être réduit également. Ça, ça s'appelle des assurances sur le capital restandu. Donc, il est possible d'aller sur des comparateurs d'assurance et de trouver des assurances qui sont très performantes. Ces assurances vont vraiment vous permettre de faire des milliers d'euros d'économies. Ce n'est pas de la blague. Donc, regardez, n'hésitez pas à passer en délégation d'assurance. Méfiez-vous beaucoup des programmes de défiscalisation organisés du style Pinel, d'euros biens, du Flow et plus récemment, le De Normandie que je connais un peu moins bien pour être complètement honnête avec vous. Le problème de ces appartements-là, de ces biens, c'est que très souvent, ils sont vendus beaucoup plus cher que le prix normal du marché. Donc, vous allez pouvoir faire de la défisque pendant environ une dizaine d'années, mais seulement une dizaine d'années plus tard quand vous allez vouloir revendre le bien pour refaire un nouveau programme puisque vous ne pouvez plus faire de défisque. À ce moment-là, vous allez vous rendre compte, malheureusement, que vous êtes obligé de baisser largement votre prix pour vous aligner sur les prix normaux du marché. Et oui, après 10 ans, un bien n'est plus neuf, il est ancien et il se retrouve en concurrence avec tout un tas d'autres biens qui sont anciens. C'est là que je vais vous donner mon conseil et ma stratégie si vous voulez arriver à réussir, notamment en immobilier, mais réussir en ne vous prenant pas la tête. Eh bien, écoutez, au final, c'est d'arriver à intervenir à ce moment-là parce que vous savez, tous ces appartements-là, quand ils sont revendus une dizaine d'années après, les propriétaires, en général, ont encore une créance à la banque. Donc, leur objectif, ça va être simplement de liquider la créance pour repartir sur un nouveau projet. Et vous pourriez à ce moment-là avoir des vraies, vraies, vraies opportunités de négociation parce qu'il s'agit en plus, malheureusement, souvent de gens qui sont mal éduqués par rapport à l'immobilier et dont le seul objectif, le seul focus, si vous voulez, c'est vraiment d'arriver à faire des économies d'impôts. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous pourriez acheter des appartements qui ont une dizaine d'années, donc qui sont encore en super bon état. À l'intérieur, vous allez juste bien tout repeindre en blanc, une petite cuisine équipée propre. Dans la chambre, on dégage la moquette, on pose un parquet propre. Salle de bain, on pose de la robinetterie allemande de qualité pour ne pas être embêté en cas de fuite, etc. Personne n'a envie de ça. Éventuellement, dix ans, on va changer également le ballon d'eau chaude, OK ? Un ballon de 500 litres, ça va vous coûter environ 5-600 euros. Donc, vous voyez, pour une rénovation totale d'un prix maximum, je pense, d'environ 5 000 euros, vous pouvez arriver à faire quelque chose qui est vraiment nickel et simple. Est-ce que les locataires vont chercher ? Au final, ce sont des choses qui sont simples et propres. Personnellement, les appartements que j'ai refaits, je les ai faits exactement à mon goût, comme si c'était pour moi vivre dedans. Alors voilà, les amis, je vous ai expliqué comment moi, j'arrive à investir. Bon, je n'ai pas fait que ça, j'ai fait également du box et j'adore faire les box parking, c'est quelque chose qui est très intéressant. Voilà, mais je vous ai expliqué un petit peu comment moi, j'arrivais à approcher. C'est bien là, en fin de défi, ce qu'il faut vous adresser à des agents immobiliers. C'est eux qui ont les connexions et qui savent où vous arriverez à trouver ces biens. La chose que je voulais vous dire, vraiment, mon dernier conseil, ce serait de vous former. Vous ne saurez jamais faire ce que vous n'avez pas appris à faire. Voilà, et si vous arrivez à vous former, peut-être que ça va vous coûter un peu d'argent, mais vous allez également gagner du temps et cet argent que vous allez investir dans votre formation, c'est des conneries que vous ne ferez pas, c'est du temps de gagner. Croyez-moi, si vous arrivez à avoir ces informations, si vous arrivez à savoir quoi faire et quand le faire et à quel moment en fonction de votre profil, in fine, c'est des milliers d'euros que vous allez gagner, croyez-moi, je vous l'assure. Je suis en train de travailler sur mon programme de formation. Il y aura un volet complètement dédié à l'immobilier dans lequel je vais vous expliquer tout ça. Vous pouvez déjà aller sur le site et vous enregistrer si vous êtes intéressé pour en savoir plus dès que ce sera prêt et je vous tiendrai au courant. Gardez en tête qu'un jeune qui va faire un apprentissage pour devenir plombier ou cuisinier, il va passer par des étapes où il va avoir un tuteur qui va lui apprendre et lui montrer les choses à ne pas faire et puis il va y aller par étapes, il ne va pas s'embarquer tout de suite dans un truc monstrueux. Et bien voilà, vous voyez les immobiliers, c'est exactement pareil. C'est une discipline qu'il faut apprendre, c'est une culture et ça ne s'invente pas. Vous ne saurez jamais faire ce que vous n'avez pas appris à faire. Si vous voulez arriver il va falloir vous bouger vos petites fesses. C'était Jérémy, cette chaîne s'appelle Frugalisme. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces. N'hésitez pas non plus si vous ne l'avez pas encore fait à cliquer la cloche et à souscrire à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos à venir. Si vous ne l'avez pas encore fait, dépêchez-vous d'aller sur le lien en dessous, téléchargez votre guide, votre exemplaire du guide des meilleures techniques frugalistes. Ça va vous permettre de gagner des milliers d'euros. On est dans une situation, dans une période qui est extrêmement difficile. Demain, on va avoir une crise économique majeure qui risque de nous exploser au nez. Il est temps d'arriver vraiment à changer nos habitudes, à changer notre fusil d'épaule. Grâce à ce guide, vous pouvez apprendre des techniques pour arriver à gagner de l'argent au quotidien. Voilà, je vous dis merci. Je vous dis à très bientôt. Salut les amis, prenez soin de vous. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501